Dans le but de continuer toujours à entreprendre et de motiver les gens à se lancer, la chaîne Carrier Mentale a décidé clairement de faire du développement personnel et de l'entrepreneuriat son cheval de bataille. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais découvrir 5 types de business que tu peux lancer en Afrique dès maintenant. Surtout après, j'ai envie de dire, la période du confinement. Oui, parce que vois-tu, la période du confinement a permis, ou encore permet pour les derniers jours qui restent, le fait que beaucoup de personnes, pourquoi pas, ont peut-être réfléchi sur le genre de business que tu veux lancer. Et je pense clairement que maintenant, ce sera l'occasion de se lancer sans pourtant réfléchir, parce que c'est ça aussi quand il est question. Beaucoup de personnes passent tout le temps à réfléchir, mais ne passent jamais à l'action. Les gens parlent de mindset, mais ce qu'ils oublient, c'est que le mindset n'est pas une potion magique sur lesquelles on va juste voir et ensuite tout va se déclencher en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mindset est important, mais le mindset avec l'action est mieux. Salut, moi c'est Warren et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui t'intéressent, ou encore qui te passionnent. Deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et ensuite tu cliques sur la notification. La deuxième, tu vas dans la barre de description afin de cliquer sur le lien, afin de recevoir gratuitement mon podcast sur lequel je développe des thématiques qui n'ont forcément rien à voir avec cette chaîne. Sur ce, on est parti. Alors, comme je disais, aujourd'hui on va parler de 5 business que tu peux lancer en Afrique aujourd'hui après le confinement. Bien évidemment, je reste convaincu que si on veut se développer, si on veut clairement aller à un autre niveau chez nous en Afrique, il faut qu'on puisse comprendre la nécessité pour nous de lancer des business. Lancer des business, pourquoi ? Parce que le salariat a montré ses limites. Ou encore les diplômes ont montré leurs limites. C'est la raison pour laquelle l'Afrique, comme j'ai toujours l'habitude de dire, n'a pas tant ou encore trop besoin de diplômés, mais l'Afrique a besoin de plus de techniciens, de personnes qui vont sur le terrain afin de créer des opportunités. Et l'Afrique même, quand je parle de diplômés, l'Afrique a même plus besoin de diplômés, mais dans le domaine de la santé pour continuer à développer notre santé. Parce que notre santé en Afrique, elle est fragile. Alors, sans plus tarder, le premier business que je vais te proposer ici simplement, c'est le business des supérettes. Oui, chez nous en Afrique, fort est de constater que même pendant cette période de crise, les gens cherchent toujours à se nourrir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un a investi dans le business des supérettes et des gros alimentaires, clairement, la personne va se frotter les mains. Parce que même en temps de guerre, même en temps de crise comme celle que nous vivons actuellement, les gens cherchent toujours de quoi se nourrir. Parce que vous savez quoi ? La nourriture est indispensable dans la vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle tu as beaucoup à gagner si tu décides d'investir dans le domaine de l'alimentation. Et surtout que chez nous en Afrique, c'est fort est de constater que lorsque la communauté musulmane le vendredi est à la mosquée, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se nourrir le vendredi. Alors que maintenant, si on comprend la nécessité pour nous de nous investir dans ce genre de business, ça va faire en sorte que peu à peu, on va recommencer à récupérer nos économies en fait. Mais alors que quand on confie nos économies à d'autres personnes, on devient dépendant en fait. Et ça, c'est bien dommage. Il faut que ça change. C'est la raison pour laquelle le business des supérettes sont des business clairement sur lesquels il faut se pencher aujourd'hui en Afrique. Et l'estimation même dans les calculs que j'ai pu faire, c'est que même avec un million, tu peux lancer une petite Q supérette. Un million de francs CFA ou 2000 dollars en dollars. Ceux qui sont aux Etats-Unis ou bien peu importe là où on étudie le dollar. Donc, ça veut dire clairement qu'avec le business des supérettes, tu peux commencer avec une supérette, voir d'abord comment les choses évoluent et puis au fur et à mesure, tu pourras développer ta chaîne de supérettes avec le temps. La deuxième chose qu'on peut lancer également clairement aujourd'hui, on a fait, c'est le business du tourisme intérieur. Ça veut dire que le business du tourisme intérieur, ça veut dire en fait que la plupart du temps, on a toujours tendance de parler du business dans le sens là où tu peux faire la promotion de ta ville ou encore de ton pays afin que les gens puissent venir visiter ton pays. Mais la différence avec le business intérieur, c'est que tu peux présenter ton pays en fait, mais tu présentes les beaux côtés, les merveilles des provinces en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as la capacité pour toi de promouvoir le pays profond, c'est-à-dire l'intérieur du pays à travers ton business. Par exemple, tu es dans une ville là où malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus dans les provinces. Mais ce que tu peux faire à travers ton business, c'est que tu peux créer une petite agence de tourisme qui arrive à faire la promotion des espaces qui sont dans les provinces en fait. Et c'est quelque chose de très prisé. Ça va faire en sorte que les gens, quelque part, découvrent aussi l'intérieur du pays en Afrique. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont concentrées dans les grandes villes, notamment dans les villes politiques et dans les villes économiques. Mais alors qu'il y a d'autres villes qui sont intéressantes, là où il y a des belles choses à voir, mais puisqu'il n'y a pas d'endroit là où les gens peuvent venir ou encore il n'y a pas d'espace de promotion pour ce genre de choses. C'est l'exemple laquelle tu vois clairement que si tu décides de prendre cette niche, tu vas clairement te faire de l'argent. Surtout, n'oublie pas, le tourisme intérieur, c'est une mine d'or pour les gens, notamment dans le tourisme. La troisième chose, c'est dans l'immobilier. Oui, vous voyez clairement que les gens ont besoin de se loger presque tout le temps. Mais ce que je te propose ici, c'est que je te propose un business d'immobilier, mais dans le domaine de l'immobilier, on ne va pas être immobilier dans le sens là où tu fais des appartements, mais des appartements meublés. C'est-à-dire que tu fais louer une chambre avec tout à l'intérieur. Il y a déjà le lit, il y a déjà la douche, etc. Il y a déjà tout, ce qui fait que la personne ne vient seulement qu'avec ses affaires. La personne ne vient qu'avec ses affaires. Il y a déjà les meubles, il y a déjà un lit, il y a déjà une salle de bain aménagée, prête à être utilisée. Et ça, c'est le côté innovateur du projet dans l'immobilier, en fait. Créer des business dans l'immobilier, mais qui offre des services de mobilier, en fait. C'est-à-dire que quand la personne rentre dans la maison, la personne a déjà tout l'équipement, tout l'équipement. Et la personne est justement prête à utiliser, en fait. Et ça, il faut qu'on ne développe pas ça chez nous en Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui ont des opportunités, qui ont des terrains, qui ont parfois même les moyens, mais ils ne savent pas comment justement diriger ces moyens-là. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont créé Airbnb, ils ont clairement compris ce côté-là, en fait. Là où les gens pouvaient louer des appartements qui étaient déjà meublés, en fait. Et ça a clairement répondu à une demande, en fait. Et c'est ça dont on doit développer chez nous en Afrique. Le troisième côté, c'est dans le domaine de la télécommunication. Oui, tu dois comprendre une chose, c'est que chez nous, en Afrique, le domaine de la télécommunication, le service téléphonique est totalement de mauvaise qualité. C'est la raison pour laquelle, si toi qui vas tomber sur l'idée, tu es par exemple ingénieur en télécommunication, c'est le moment pour toi de commencer à réaliser que toi aussi, tu peux lancer ta propre chaîne au niveau des télécommunications. Pour pallier au manque au niveau des technologies. Et même dans le domaine de la télécommunication, il y a aussi le domaine de l'Internet. Parce qu'entre la communication et l'Internet, les proies, les tuyaux sont pratiquement liés, en fait. Et en Afrique, plus les gens veulent se connecter à Internet, mais plus c'est cher. Et c'est là où ça crée un problème. Mais alors que ce que toi, tu peux faire avec ton entreprise, c'est que tu peux venir et réduire les coûts, en fait. Tu peux réduire les coûts de façon à ce que chaque personne puisse avoir accès à un service de communication de qualité, à un service Internet de qualité à moindre coût. Ça se ramène à toi simplement de faire une estimation et de regarder comment est-ce que tu peux lancer ton business. Mais tu dois clairement comprendre la nécessité pour toi de te lancer dans le domaine de la télécommunication et dans le domaine de l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, tout est digitalisé et l'Afrique ne reste pas en arrière par rapport à cette innovation. L'Afrique est celle-là, est cette plateforme-là, où encore ce territoire, là où tout est encore en chantier, comme j'ai l'habitude de dire. Tout est encore à l'état végétal. Il nous suffit juste qu'on s'y rende et qu'on commence à créer des business qui rapportent. Et le cinquième point, c'est le domaine de la santé. Vois-tu, la pandémie du COVID-19 a permis de réaliser combien de fois nos systèmes de santé en Afrique sont très fragiles. Et c'est la raison pour laquelle investir dans le domaine de la santé, c'est plus que rentable. Parce que, vois-tu, il y a tellement de personnes qui meurent des maladies en Afrique qu'on aurait pu soigner si et seulement si on comprend la nécessité pour nous d'investir dans le domaine de la santé. Et quand je parle d'investir dans le domaine de la santé, je fais allusion ici à ramener le côté de la pharmacopée, c'est-à-dire la notion de la guérison par les plantes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a de très éminents chercheurs ou encore de très bons docteurs qui font des découvertes tous les jours, mais malheureusement, ces personnes-là ne sont pas accompagnées. Ils ne sont pas accompagnées, pourquoi ? Mais simplement parce qu'ils manquent de financement. Ils manquent de voies, des moyens afin de lancer leurs idées, en fait. Et toi, peut-être, qui vas regarder cette vidéo, certainement, tu ne sais pas dans quoi investir ton argent, mais tu dois comprendre une chose, c'est que le domaine de la santé, c'est un domaine qui est une pépite d'or pour les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui nous a permis de révéler que notre système de santé est très fragile. Et ça, même depuis l'époque de la malaria, ça continue tout à révéler que notre système de santé est fragile. Donc, c'est à nous de nous lancer à travers des business pour faire en sorte que si on veut revaloriser notre côté pharmacopée, par pharmacopée, j'y arrive, il faut qu'on arrive à un niveau là où on arrive à aider nos chercheurs, à soutenir nos chercheurs, à se lancer et à créer des santé, un domaine de santé qui soit équitable. Et c'est la raison pour laquelle tu devras clairement comprendre la nécessité pour toi de te lancer dans le domaine de la santé. Alors, cher ami, dans les cinq points que j'ai cités, quel est le domaine dans lequel tu estimes que tu veux te lancer ou encore, quels sont tes blocages ? Fais-le-moi savoir en barre de description afin que nous puissions travailler ensemble à développer l'Afrique et ses opportunités. Parce que, vois-tu, chaque génération a un rôle à jouer par rapport à son continent. Quelle est la tienne aujourd'hui ? Quel est le rôle que tu veux jouer ? Est-ce que tu veux laisser ton talent mourir avec toi ou est-ce que tu veux laisser une place et qu'on se souviendra de toi par rapport à ton passage sur Terre ? Donc, créons des business, reprenons notre côté entrepreneurial, reprenons notre pouvoir économique afin que plus jamais on puisse avoir des excuses, on puisse perdre du temps dans les choses qui n'ont ni que ni tête, à créer des sujets qui n'ont ni que ni tête alors qu'il y a tellement d'opportunités et des choses à faire en Afrique. C'était Warren du projet Guerrier Montal. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Et on se dit à la prochaine.